En même temps, il y a des schémas à faire et tu vas la décalculer. Il y a deux cas ici. On a la pré-contrainte centrée, comme je l'ai dit la dernière fois, et la pré-contrainte excentrée. Avec le moins extérieur, c'est-à-dire les charges extérieures. On a deux sollicitations. On a la pré-contrainte en se tenant les charges extérieures qui agissent sur la poudre. C'est une poudre de section rectangulaire. C'est le cas le plus simple. On peut avoir des cas de poudre de section en T ou quelque chose comme ça. Ou même des dalles. Mais les dalles, ça revient toujours à des poudres de section rectangulaire. Large unité. Donc ici, on a une poudre de section rectangulaire de 50 sur 120, soumise à un moment extérieur. Le moment extérieur est égal à 1,25 MN pour un mètre, y compris son poids propre. Donc ça, c'est les charges, on peut dire, ça peut donc les sollicitations aux états limités de service, c'est-à-dire en commune, on caractéristique ou quasi permanente ou fréquente. Peu importe, donc pour l'instant, on n'a pas à donner de quel type de commune s'agit. La première question qu'on a posée ici, c'est déterminer la valeur de la précontrainte P qu'on applique au centre. Donc, si on a plus que le centre, ça veut dire qu'on est au centre de gravité, donc la section qui annule la contrainte en fibre supérieure. Donc, ce n'est pas la précontrainte qui annule. Donc, il y a l'association entre la précontrainte et les charges extérieures. Il faudra juste tracer le diagramme des deux contraintes et puis les associer, et donner en fibre inférieure, donc en bas de la poube, donc est égal à zéro. La sommation de ces contraintes. Après, on dit, donc, faire un schéma, donc des diagrammes des contraintes avec les valeurs trouvées. Donc, ça, on va voir ça. Le deuxième cas, c'est qu'on suppose cette fois que la précontrainte P2, cette fois, ce n'est pas P1, P1, c'est la précontrainte centrée. Ici, on a précontrainte P2 qui est excentrée vers le bas, donc d'une distance de moins 0,45 mètres par rapport au centre de gravité du béton. Donc, compte tenu de cette excentricité-là, on nous demande la messeuse, on nous demande de calculer la précontrainte P qui annule la contrainte en fibre inférieure. L'objectif, donc, ici, c'est de donner les valeurs de P, donc qui permet d'annuler la contrainte en fibre inférieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traction. Il n'y a pas de traction, donc, au moins. On va faire le schéma ainsi de suite. Troisième question, conclue, pour les deux dispositions, et on déduit, donc, le nombre de torons T15 est super, T15 super, correspondant pour chaque cas, ainsi que le nombre de gaines, si on dispose des gaines pouvant contenir, donc, 3 T15 super. Alors, les données de l'exercice, donc, ça, on va voir aussi, parce qu'on a donné, donc, le béton, on a dit de C35-45, on est en classe d'exposition XS1, donc, c'est du béton préfabriqué, donc, c'est pourquoi C35-45, sinon, ce sera C30-37, OK ? Les amateurs de précontrainte, donc, on a donné à P, donc, la section d'un T15S, donc, c'est 150 mm², la force à la limite d'élasticité, donc, c'est ce qui est FP01K, la force caractéristique, donc, puis, c'est 1860. Donc, après, donc, il y a une formule qui permet, donc, ça, on va le voir plus loin, c'est pourquoi j'ai écrit la formule, parce que, vous ne pouvez pas le connaître tout de suite. Pour connaître la contrainte, donc, dans les armatures, il faut faire le minimum entre 0,8 FPK et 0,9 FP01K. C'est des valeurs caractéristiques. Voilà. Donc, je vais vous demander, donc, dans un premier temps, de faire ce schéma-là, donc, outre, rectangulaire. Donc, vous faites le schéma directement. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, pour une section, une cour de section rectanglaire, donc, les nu et nu prime là, donc, c'est la distance entre la fibre supérieure et le centre de gravité, et nu prime, c'est la distance entre le centre de gravité et la fibre inférieure. Nous avons une cour de largeur B de hauteur H. Donc, B, on a dit, donc, c'est égal à 50 cm. Donc, je n'ai pas écrit ça ici. Et H est égal à 1 mètre 20. Donc, c'est une cour de grande hauteur. Alors, donc, nu est égal à nu prime, donc, c'est égal à H sur 2. Donc, le module d'inertie par rapport au centre de gravité, donc, je réduis avec le I indice G, donc, lui est égal à BH cube sur 12. Donc, si on fait le rapport entre mu sur I, donc, ça va forcément être égal à nu prime sur nu. Donc, si vous faites des calculs, vous voyez que, donc, ça va être égal à 6 sur BH carré. Le 6 sur BH carré, donc, je l'ai encadré, on peut aller, donc, plus loin pour dire que c'est 1 sur la section du béton multiplié par 6 sur H aussi. Mais on va retenir, donc, le 6 sur BH carré. Ça va beaucoup nous importer, donc, ici, pour la suite. Pourquoi je l'ai encadré en rouge ? Si vous avez terminé, je peux passer à la phase suivante. Oui, je peux passer au moment. Bien. Donc, alors, j'ai fait un petit sement d'une poutre rectangulaire, comme ça, posée sur l'appui. Donc, sur laquelle, donc, nous allons appliquer la précontrainte P1. Alors, comme, donc, la première question, c'est la réponse à la première question, et puis, on nous a dit que la précontrainte est centrée. Donc, on applique ici une précontrainte au milieu, donc, de la section transversale de la poutre. Et, comme vous savez, donc, si on applique la précontrainte au centre de gravité, donc, vous allez, alors, la précontrainte est centrée. Donc, la contrainte due à cette charge-là, donc, elle est uniforme sur toute la section transversale, sur toute la section B fois H. Et, comme on va prendre une convention de signes, donc, quand c'est la compression, on va appeler ça plus. Quand c'est la traction, on va appeler ça négative. On va appeler ça, donc, moins. La traction, donc, est négative. Ensuite, On va appliquer, donc, les charges extérieures sur la poutre. On va appliquer, donc, les charges extérieures sur la poutre. On va appliquer, donc, les charges extérieures sur la poutre. Merci. Merci. Donc, les charges extérieures vont entraîner un moment. Donc, le moment qu'on a donné l'analyse ici, c'est égal à 1,25 MN. Donc, d'après la théorie de la RDM, on va obtenir ici une charge qui entraîne une compression en partie supérieure de la poudre, donc à partir du centre de gravité, et une traction en fibre inférieure. Donc, comme on est dans le domaine élastique, on a les mêmes valeurs en partie supérieure qu'en partie inférieure. Donc, l'objectif ici, c'est que la sommation des deux contraintes en partie inférieure doit donner 0. C'est ça l'objectif de l'exercice. Donc, on va additionner les deux contraintes. Et on veut que le diagramme donne ça. La valeur en partie supérieure, on ne connaît pas pour l'instant, mais on sait que si on somme les deux parties, les deux contraintes en fibre inférieure, donc ça doit donner 0. C'est pourquoi vous avez une forme ici qui est triangulaire. Maintenant, je vais donner les valeurs, les expressions de ces contraintes-là. Les expressions, donc, alors, fibre supérieure, oui. Donc, en fibre supérieure, donc, la contrainte de compression, donc, liée à P1, est égale à P1 sur AC. Donc, c'est P1, donc, sur la section transversale, donc, de la poudre. Ensuite, pour les charges extérieures, donc, on sait que la contrainte de flexion, donc, c'est égal à au moment, multiplié par nu sur I, le bras de lévier, donc, qui est égal ici à nu en partie supérieure et nu prime en partie inférieure. Donc, l'expression, donc, est égale à là. C'est pourquoi je vous ai demandé qu'on va garder, donc, l'expression 6 sur BH carré. Donc, en fibre supérieure, donc, c'est positif, donc, en partie supérieure, donc, on va prendre toujours plus nu, plus nu sur I. J'aurais même dit, donc, sur la figure, j'aurais donc même dû écrire, donc, nu et moins nu prime, donc, ce serait plus clair. Les bras de lévier. Donc, si on additionne comme ça, en part fibre supérieure, donc, on va obtenir, donc, les deux expressions, ça va faire P1 sur AC plus 6M sur BH carré. Donc, en fibre inférieure, on va obtenir, donc, la même chose. On a P1 sur AC, mais ici, on va avoir moins nu prime, puisqu'on est en partie inférieure. Donc, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je devais mettre, par exemple, sur le schéma, je devais écrire moins nu prime. Donc, si vous pouvez le faire, donc, mettez comme ça, comme tu parles, le bras de lévier, donc, sur le module d'inertie, donc, le moment. Donc, en partie inférieure, c'est toujours moins. En partie inférieure, c'est toujours moins, OK? Donc, on va obtenir, donc, ici, la contrainte en fibre inférieure qui va être égale à la contrainte en fibre inférieure due au moment, au charge extérieure, plus la contrainte en fibre inférieure, donc, due à la précontrainte. Donc, la sommation de deux, donc, ça fait P1 sur AC moins 6M sur BH carré. Et ça, ça doit être égal à 0. Donc, le résultat, c'est égal à 0. C'est ça qui va nous permettre de déterminer la valeur de P1. C'est bon? David, toi, tu peux répondre, hein? D'accord, c'est bon. Je peux passer à la diapositive suivante ou bien, j'attends? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça marche. OK. Bonjour, est-ce que vous pouvez attendre un peu, c'est un peu rapide? C'est un peu rapide? Oui, c'est bon. Bon, vous envoyez vos textos à David. D'accord. Il ne faut pas que ça soit aussi trop lent. Après, je vous enverrai les fichiers, quoi. Je vous enverrai les fichiers Word. Le schéma, c'est rapide. Et après, vous pouvez... D'accord. Je vais continuer. Il est là, celui qui parlait? Oui, monsieur, je suis là, mais c'était pas bon. C'était il, je crois. OK. David? Monsieur? Est-ce qu'il y a une possibilité de connaître la liste des présents? Parce que je voudrais quand même connaître le taux de participation en direct. Je vais vous passer quelques cours après, donc vous allez commencer d'autres cours avec Oustace et Alassane. Non. Alassane, tiens, c'est pas bon. Mais vous allez commencer un cours avec Oustace après. J'ai demandé aux profs pour ceux qui sont prêts, donc ils vont... Il y a Oustace qui s'est manifestée, Alassane aussi, donc avec les licences. Je crois qu'il y a Ahmed Fall aussi. Ce qui réagiront, donc vous allez avoir leur emploi de temps. Bien. Parce que même la reprise, donc si on reprend les conditions, il faut voir ce qu'on va vous mettre tous dans la même salle. Donc c'est ça le programme. Donc on pourrait continuer d'avancer tant qu'on peut sur Internet. Bon, je passe à la part suivante. D'accord. Bon, alors il faut noter les deux équations. L'équation 1, l'équation 2, ok, vous l'avez noté. La fibre supérieure, on va appeler ça l'équation 1, l'infibre inférieure et l'équation 2. Sigma, F, S, Sigma, Fi. Bon, donc comme on a dit, donc ici, en fibre inférieure, donc on cherche à avoir zéro. Donc l'équation 2 doit être égale à zéro. Si l'équation 2 est égale à zéro, donc ça veut dire que forcément, donc on a, si vous faites le calcul, vous allez voir que l'après-contrainte P va être égale à 6 fois le moment sur H, dans notre cas ici. Ok, donc si c'est égale à 6 fois, on sait quoi, donc on peut donc calculer la contrainte en fibre supérieure là-bas, puisque c'est que la contrainte en fibre inférieure est égale à zéro. Donc lui, ça va être égale, si on fait la sommation des deux, donc on va trouver 12 fois M sur BH carré. Et je voulais que vous, à partir des données de l'exil, vous me donnez les valeurs de... Les valeurs de sigma F, S et P1. Calculez ça, s'il vous plaît. A partir des données de l'exil, M qui est égale à 1,25. Il y a B, on connaît, c'est égale à 0,5. H est 1,2. Donc donnez-moi les valeurs de P1, P2, sigma. Le signa F, S qui est... Christian, tu peux couper ta vidéo là, voilà. C'est bon. Il y a des filles en ligne ? Oui. Oui, ils sont cachés. Sorma, il est là ? Oui, monsieur, je suis là. Tu as trouvé combien ? Pour... En fibre inférieure. P1. P1, j'ai trouvé 6,25 MN. OK. Sigma F, S, en fibre supérieure. Je suis en train de calculer. Je n'ai pas encore plus. 20,83. 20,83, ça marche. Donc je crois que mes calculs aussi, nous ne sommes pas à fausse. Comment on appelle... Donc ça marche. S, Fadine, lui aussi, il est là ? La dame Ponaté. Alors, compte tenu de la valeur de P1, on peut déterminer les différentes contraintes. Donc, les différents contraintes, donc, on a le schéma qu'on avait tout à l'heure, là. Premier diagramme, on avait dit, donc, la contrainte était uniforme. Donc, elle était égale à P1 sur la section. Et l'autre, donc, on avait, donc, M fois nu sur I pour U. En bas, on a moins nu, donc, fois M sur I. Donc, on continue ça, donc, on va en donner aussi les valeurs. On continue la valeur de P1. Vous allez voir que Sigma P, S, c'est égal à 10. Bon, c'est 400,16, comme ça. Essayez de faire le calcul. David, tu trouves combien ? Je suis en train de faire le calcul. C'est pas sûr. Ah, là, P sur AC. 6,25 sur, je sais pas, c'est combien ? 0,5 fois 1,2. Donc, c'est 6,25 sur 0,6. J'ai 10,42. Qu'est-ce que c'est combien ? 10,417, comme vous. Voilà, Manna. Ok. Maintenant, vous allez faire, donc, la même chose. Vous calquez l'autre diagramme. Plus, vous calquez, donc, un fil supérieur, un fil inférieur. D'accord. Donc, je fais 20,417. Plus, 1,417. J'ai 31,25 pour la fil supérieure. Combien ? 31,25. Pour la fil supérieure. Oui. Lui aux charges extérieures. Oui, li aux charges. Oui. Je parle des diagrammes, des diagrammes sur des charges extérieures, là. On avait dit, donc, un fil supérieur, donc, c'est des gars, là, M fois nu sur I. Oui. Ça fait, donc, qu'est-ce qu'on a pu dire ? C'est des 6 M sur BH carré. Mais c'est ça que 10,417, comme l'autre. 417, voilà. Ça doit être ça, parce qu'en fil inférieur, on doit avoir le 0. Donc, il faut que ça soit opposé. Ça marche. Donc, on doit obtenir ça. On voit, donc, en fil inférieur, on a ici, moins 10,417, parce que quand on fait la sommation, on doit obtenir, donc, 0. Donc, on retrouve, donc, ici, en faisant la somme, donc, à peu près, donc, 20,837 qui vient d'ici. OK. Donc, ça, c'est le premier cas. Donc, on applique, donc, retenez bien, donc, vous allez retenir, donc, ici, la valeur de, comment on appelle, de P1, qui est appliquée au centre de gravité et qui, associé, donc, aux charges extérieures entraînent une contrainte nulle en bas. OK. Maintenant, on va voir, on va voir dans l'écriture qui va suivre, la partie qui va suivre, donc, dans le cas d'une charge extérieure, lorsqu'on est extérieure vers le bas, quelle est la valeur de P2 ? Donc, on va juste comparer P1 à P2. OK. Donc, vous notez ça, donc, rapidement. Vous notez, donc, ce qu'il voit, donc, sur l'écran. OK. En fibre supérieure, donc, on a les valeurs comme ça. En fibre inférieure, donc, on a ces valeurs-là. Je passe à la phase suivante. David, je peux passer ? Continuez ? Oui, vous pouvez continuer. Le nom, c'est bon. OK. Si ce n'est pas, c'est ceux qui croient que c'est rapide, vous pouvez signaler. Moi, je vais parler principalement à David et c'est dont j'ai les noms en tête là. OK. Donc, la question 2, la question 2, donc, on va faire le même schéma. Vous faites le schéma rapidement. Donc, la question 2, donc, il est là. Donc, on a une charge qu'on a excentrée vers le bas. Je vais mettre, donc, compléter le schéma. Voilà. Donc, on a une poudre, donc, avec une excentrisité de la précontrime P2 qui est égale à moins 0,44. Voilà. Donc, cette dernière, deuxième question, donc, ça concerne le cas d'une poudre, d'une poudre avec une précontrime excentrée. Donc, la précontrime, donc, ici, c'est la valeur que nous cherchons, mais on connaît Alexandre C qui est égale à moins 0,44, OK? Oui. Comme on l'a vu, donc, dans la question précédente, donc, toujours, l'expression de la précontrime ici, normalement, donc, quand vous regardez, la précontrime, il y a une valeur. OK, c'est bon. Donc, j'avais dit, tout à l'heure, donc, on a, on fait ce déontisme, donc, tu commences à enregistrer, c'est bon? Oui, c'est bon, j'en ai déjà. Donc, cette dernière, deuxième question, donc, ça concerne le cas d'une poudre, d'une poudre avec une précontrime excentrée. OK, donc, la précontrime, donc, ici, c'est la valeur que nous cherchons, mais on connaît Alexandre C qui est égale à moins 0,44, OK? Comme on l'a vu, donc, dans la question précédente, donc, toujours, l'expression de la précontrime ici, normalement, donc, quand vous regardez, la précontrime, il y a une valeur, on peut la diviser, donc, en deux parties, puisqu'elle est excentrée, donc, il y a une charge excentrée, il y a une partie de la charge qui est excentrée, il y a une autre partie qui est due au moment, et le moment-là, donc, c'est égale à P2 fois E0. Donc, la précontrime crée deux sollicitations, une contrainte, une contrainte de compression et un moment. Ce moment-là, c'est lié à Alexandre C, si Alexandre C est égale à 0, ça va être égale à 0. Donc, comme on a vu avec l'expression pour les charges extérieures, donc, l'expression dit moment, c'est toujours, est égale à le moment fois nu sur I. Donc, en fibre supérieure, c'est toujours plus, en fibre inférieure, donc, c'est moins. Mais vous vous rendez compte ici, que dans l'expression en bas, j'ai mis là-bas moins, mais malgré tout ça, on a plus, parce que tout simplement, l'exercice E0, ici, est négative. Donc, si l'exercice E0 est négative, donc moins, donc, ça va faire plus. Et en haut, on va avoir, donc, l'attraction. Et ça, c'est admissible, parce que quand on comprime vers le bas, donc, la partie supérieure va être tendue. Donc, voici les deux expressions qu'il faut, uniquement qui sont les expressions qui sont liées à la précontrime. C'est ce que j'ai mis en accolade ici en bas. Donc, ça, c'est lié aux sollicitations, ou on va dire les diagrammes de contente liées à la précontrime excentrée. Il y a une partie qui est centrée, et il y a une partie qui est due au moment. Si on fait la somme des deux, ça va en donner, donc, l'expression de la précontrime, des contentes liées à la précontrime excentrée. Alors, vous pouvez constater, donc, ici, je n'ai pas donné encore des valeurs, mais lorsqu'on fait, donc, la sommation des contentes en flux supérieur, ça peut être égal à zéro, ça peut être négatif, ça peut être positif aussi. Mais la partie inférieure, ça sera toujours possible, puisqu'on a des contraintes et des contraintes possibles. Donc, c'est ça la seule difficulté à comprendre. Puisqu'on a vu ça en flexion composée, en quelque sorte, on a vu que lorsqu'une charge est excentrée, on a deux sollicitations. On a un effort normal, et on a au moins, donc, lié à cet effort normal-là qui est excentré de zéro. D'accord. Bien. Maintenant, on va ajuster, donc, à cela, donc, les charges excédures. Donc, ça peut être lié aux charges permanentes, aux charges d'exploitation. L'expression, donc, de ces charges-là, donc, ça, ça ne change pas. Donc, on avait toujours, on constate toujours le même moment qui est égal à 1,25. Donc, l'expression ne va pas changer. Donc, ça va toujours être égal à, en flux supérieur, on va avoir M, facteur de Mu, donc, sur I. C'est égal à 6M sur BH carré. Vous vous souvenez de cette équation-là. Ça va être égal à 6 fois M sur BH carré. En bas, on va avoir moins. En bas, toujours, on met moins, le signe moins, parce qu'on est en fibre inférieure. Vous faites le schéma en même temps. Je vais vous laisser, donc, après, prendre le schéma après. Donc, l'objectif, donc, ici, pour cette question-là, c'est qu'on veut aussi avoir, comme la dernière fois, la contrainte nulle en fibre inférieure. Donc, pour cela, donc, il faut que sigma IP plus sigma IMP plus sigma IM soit égale à 0. En fibre supérieure aussi, donc, là, on ne connaît pas la vraie, mais on doit aussi faire la sommation des contraintes en fibre supérieure. OK? Donc, on va avoir, donc, l'équation 1 et l'équation 2. Donc, ici, vous verrez que, donc, à part de l'équation 2, on va avoir, donc, une valeur de P2. Lorsqu'on connaît la valeur de P2, donc, on peut calculer, donc, ici, les différentes valeurs, donc, sur les différents diagrammes que vous voyez ici. On peut calculer, donc, sigma IP, on peut calculer sigma IMP, ou aussi, donc, sigma IM, ainsi de suite. Là, ça ne va pas changer, donc, le sigma SM et le sigma IM, ça ne va pas changer. C'est les mêmes valeurs qu'on a vu tout à l'heure. Puisque le moment n'a pas changé, ça va être égal à 10,417. En bas, on va avoir, donc, moins 10,417 pour le moment. Donc, cette partie-là. Je vais mettre, donc, c'est cette partie-là. Ça, ça ne va pas changer. Puisque le moment n'a pas changé, la session n'a pas changé. On a toujours le même moment qui est là, qui agit, et donc, ça, ça ne va pas changer. Donc, ce qui va changer, ça va être cette partie-là. C'est ça qu'il faut utiliser, donc. Donc, lorsqu'on va trouver la valeur de P2, on pourra, donc, calquer les deux diagrammes-là, faire la sommation pour avoir, donc, la contrainte, le diagramme de contrainte lié à la pré-contrainte seule. Mais exclente, cette fois-ci. pour me dire si je peux passer à à Diapo 6-20. Les filles, ce n'est pas rapide? Le sud. Il n'est pas là. Mademoiselle Sam. Oui. Ce n'est pas rapide, c'est bon? Non, ça va, oui, c'est bon. On peut passer. Bon, on va aller en place suivante. Donc, ici, je prends, donc, les deux, comment on appelle, les deux équations. Donc, à partir de l'équation de, si vous regardez, donc, en faisant la somme, on a P2 sur AC moins P, donc, ça, c'est le moment lié à la pré-contrainte. OK? P2, donc, fois 0. Donc, toujours moins, puisqu'on a une fibre inférieure fois nu prime sur I et ça, c'est le moment extérieur. Donc, multiplié par nu prime, donc, sur I égale 0. Donc, à part de là, on va essayer d'essayer la valeur de I2. Donc, on tient, donc, la valeur de P2. Donc, P2, donc, ici, donc, j'amène celui-là. J'amène ça, donc, vers la droite. OK? Et comme j'avais dit, donc, tout à l'heure, donc, en haut, on avait dit, donc, on a l'expression mi prime sur I qui est égale à mu sur I mais qui est égale à 6 sur bh carré. Donc, 6 sur bh carré c'est égale à 6 à 6 sur AC facteur de H. Donc, ce que je vais, donc, j'ai essayé de transformer ici, donc, ici, cette expression-là. Donc, on a dit que c'est égale à 6 facteur de P fois H fois H. Donc, ça fait bh carré donc fois M. Donc, c'est pour avoir le même A puisqu'ici, donc, j'ai déjà le A qui est là. Donc, là aussi, je transforme la même chose. Donc, je vais avoir ici moins P E0 moins P fois E0 facteur de donc 6 sur AC donc fois ça. Après, je vais simplifier donc les A. Donc, si on simplifie les A donc ici, on va obtenir donc P2 donc P2 va être égale à 1 donc je factorise 1 moins 6 fois E0 sur H et va être égale à 6 sur H donc fois M puisqu'on a simplifié donc le AC et va rester donc ça. donc à partir là donc on peut dire donc le P2 est égale à 6M sur H donc sur tout ça. Or, tout à l'heure donc on a vu donc si vous regardez un peu la question numéro 1 qu'on avait encadré lorsqu'on avait fait la sommation en fibre inférieure on avait dit qu'on a vu que 6 fois M sur H est égale à P1. Je ne sais pas si vous regardez où vous voyez bien. Oui. OK. Donc à partir là je peux donc exprimer l'expression de P2 pour dire que P2 va être égale à P1 sur 1 moins 6 E0 sur H et dans ce cas je vais vous demander de calculer la valeur de P2 ici. Vous connaissez déjà P1 donc si vous ne vous rappelez pas donc je dis c'est égal à 6,25 vous l'avez déjà calculé. E0 ici est négatif l'excentrice est négative. s'il vous plaît. Appuyez-moi la valeur de P2 et vous me revenez. S'il vous plaît monsieur le P1 est égale à 8,2 C'est égal à 6,25 vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez calculé c'est égal à vous faites 6 fois 1,25 sur 1,2 6,25 C'est bien ça n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Maintenant calculez-moi P2 Oui. Si vous terminez vous voulez que vos valeurs ? Allô ? Sonna ? Allô oui. Oui ? Tu as trouvé combien ? 1,953 1,953 Oui ça doit être ça. Je vais afficher le risque après. Sérigne ? Oui j'ai la même chose 1,953 Babacar ? 1,953 Babacar ? Oui oui 1,953 Ok je vais afficher. 900 combien ? 50 9,953 Alors moi j'ai mal écrit alors c'est 53 ou moi j'ai ce qu'une 923 Attends attends J'ai trouvé la même valeur que moi Ah ouais 6,25 Divisées par Une parenthèse 1 Moins 1 On va dire 1 plus On va dire 6 Fois 0,44 Divisées par On va dire Ah c'est 53 Donc c'est 53 Donc c'est 53 Oui c'est 53 Oui c'est ça 1,953 Oui j'ai mal écrit Donc attends Je vais voir mon fils Exem Est-ce que j'avais mis ça Je crois que c'était ici Alors c'était 1 Je vais prendre Oh il n'est pas Comment est-ce qu'on calcule ça Donc je n'ai pas vu Donc c'est 1,53 Je crois que vous avez raison Donc on a 1,53 Donc je vais corriger ça après Alors si vous regardez 1,53 Donc ça doit être Environ 30% de P1 Puisque P1 est égal à 6,25 MN Ah c'est même pas C'est même pas Ici donc c'est une erreur Donc c'est pas C'est pas MPA C'est MN Donc vous corrigez ça Sur votre Sur vos cahiers Ok P2 Est-ce qu'il y a là Ça j'ai bien Donc c'est Donc c'est 53 Donc c'est 53 N'est-ce pas Donc après vous calquez Le rapport Pour donner le pourcentage Que moi j'ai Moi j'ai trouvé ici Donc ça doit faire Peut-être moins que ça Moi j'ai 32% Tu trouves combien ? 32% 32% Où ça fait ? Ça fait 31,25% Hein ? David ? Moi j'ai 32 Mais il faut bien voir C'est 6,25 C'est 9,53 C'est 6,25 Ça fait 31,25 C'est 30,25 C'est 30,25 C'est 30,25 Mais ce soir ? Oui, 30,25 C'est ça Ok Voilà Donc vous voyez Donc ici Le fait d'excentrer Donc la charge Ça nous a permis De faire des économies Puisque premièrement Donc on avait 6,25 Donc qui est là Vous voyez Donc on a 6,25 Et là Maintenant Quand on a excentré Donc la charge On se trouve Donc avec une valeur Donc inférieure Donc 32 À peu près 32% Inférieure Ok Donc ça c'est une économie Donc voici un peu Donc l'utilité Donc d'économiser Donc les D'excentrer C'est pourquoi Je vous disais Donc dans le cours Je vous disais Donc le fait Qu'on applique Donc la charge Sur les piles de livres En bas Ça permet De soulever Donc les livres Sans beaucoup de difficultés Et si on essaie De les prendre Au milieu Ou bien En partie supérieure Donc il faut mettre Beaucoup de force Donc voilà Donc ici On va économiser Donc énormément 32% Donc je vais partir Je vais aller A la diapositive suivante Ok Donc je vais calquer Maintenant les contraintes Donc maintenant Je vous demande De calculer les contraintes Donc sur la figure Donc la figure Je ne sais pas Donc c'était Je retourne donc ici Vous allez calculer Donc les contraintes là Les valeurs Vous faites le même chemin Mais vous allez donner Les valeurs là Compte tenu que P2 est égal à 1,953 Là aussi vous calculez Et là aussi vous calculez Et là aussi vous calculez Vous faites la même chose En fibre inférieure Ok Après on va comparer Nos valeurs Donc il va falloir Que j'ajuste un peu Aussi donc mes valeurs Bon j'ai déjà Donc Vérifiez donc Si ma Ce valeur là Ça peut être Un collège C'était combien C'était 9 On va dire 950 Donc La première expression Là Donc ça On va changer Compte tenu qu'on a 1,953 Donc ça va faire 255 ici Vous trouvez la même chose Oui Et ici Donc ça va faire Ça va faire Negative Multiplique par Zero C'est bon. Si vous voulez, regardez ici, l'exercice, c'est moins 0,45. Oui. C'est ça, donc je me suis trompé ici, regardez. Donc c'est ça. Donc les premiers de ça, c'était bon. Ici, c'était 45. Si le deuxième ici, on a 44. 0,44. Si c'était 45, on a 923, 1,923 pour le pays. Voilà, c'est ça. Tu as parfaitement raison. Donc on va corriger. Je me suis trompé dans l'écriture. Ici, c'était 30, combien ? Donc c'était ça. Oui, donc c'est ça. On va essayer de régler ça tout de suite. Donc, diviser par 6, 2, 2, 5. 30, je veux dire, 700, on va dire. Hein ? 700, 700. 700, 700. Voilà, c'est ça. OK, ça marche. Voilà, donc c'est ça. Donc là, c'était 0. OK. Là, c'était 0. Voilà. Donc le reste, vous calculez. On va confirmer nos valeurs. Oui, pour le P, pour la contrainte, par rapport à la pré-contrainte, on s'accrète. Le moment ? Pour les valeurs de la contrainte liées au moment, la pré-contrainte, c'est combien ? 3,205. Oui, l'autre partie. L'autre partie. Ça va vérifier ça. Monsieur, pour le premier, on aura moins 7,21. OK. Oui. Et pour le deuxième, 7,21. Oui, c'est comme ça. Alors, ça marche. OK. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre partie, l'essart est serré. Donc, ça, ça ne va pas changer. Donc, ça, c'est la sommation. Donc, ici, c'est les contraintes liées à la pré-contrainte seule. On peut donc les additionner. Ici, on voit qu'ici, on va avoir un contraint position. On va avoir 10,40. Ici, on va avoir moins. Donc, le fait, donc, maintenant, vous comprenez, maintenant, le fait d'appliquer sur la poudre la pré-contrainte seule. Sans les chars, parce qu'on pose la poudre au sol, donc, on applique les forces. Vous voyez, donc, ça va comprimer en bas et ça va tendre en haut. Parce que quand vous faites la somme, vous voyez qu'ici, la partie supérieure est tendue. Maintenant, quand on va suivre la poudre, on va appliquer les chars. Donc, les chars extérieurs vont agir. Donc, les chars extérieurs, donc, M, liés au moment M, donc, vont entraîner dans le moment M, qui va entraîner, donc, une compression en fibre supérieure et une traction en fibre inférieure. Donc, la sommation, donc, des trois paramètres, donc, ici, ça va vous donner, donc, ici, la vraie que vous voyez ici. Puisque nous, donc, l'objet, donc, on avait dit, donc, le calcul de P2, l'objet, donc, c'est d'avoir ici, donc, ici, sigma FI est égal à zéro. Donc, on voit ici, en partie supérieure, donc, on a une contrainte qui est égale à 6,410 qui est bien inférieure à la première contrainte. La première contrainte, c'était combien ? C'était 20,833. Donc, ouais. Donc, on économise non seulement en acier, donc, parce que, puis, on a P2 qui est très inférieure, donc, à P1, mais aussi, on économise par rapport, donc, à la contrainte en fibre supérieure. Autrement dit, donc, on va accroître la durabilité, ici, de la poudre, puisqu'on ne va pas atteindre, donc, les limites. Si vous voyez, donc, l'exercice, j'avais dit que on est en grande disposition XS1, et comme c'est divisé, donc, préfabriqué, donc, ça veut dire que la résistance est égale à 35 MPa. Alors, on sait que, donc, dans ces cas-là, donc, dans le cas des classes d'exposition XS, donc, les limites de compression du béton, c'est 0,6 fois FCK. Donc, nous, 0,6 fois FCK, donc, ça doit nous donner à peu près 21 MPa. C'est 21 MPa. 0,6 fois 35, ça fait 21 MPa. Donc, dans le premier cas, vous voyez, on est juste, on a 20, quelque chose, donc, on n'est pas loin de 21. C'est 20,8 comme ça. OK ? Donc, on n'est pas loin de la limite autorisée, la limite admissible. Alors que dans le deuxième cas, le fait d'excentrer, on a non seulement économisé en acier, mais aussi, on est très loin de la limite. Donc, notre poutre, donc, la poutre-là, avec la charge excentrée, va durer plus longtemps que la poutre avec la charge centrée. Et en plus, la poutre avec la charge excentrée là pour supporter encore davantage de charge. Puisque si on augmente la valeur de M, ça veut dire qu'on va accroître ici les contraintes ici et ici. Ici, on va avoir une valeur négative. Mais si cette valeur négative, donc, ici, n'est pas, on va dire, inférieure à la limite de traction, c'est-à-dire moins FCTM ou bien moins 1,5 fois FCTM, donc, on est dans le domaine admissible. Tout ça va être clair, donc, quand on va entamer, donc, les calculs, donc, de la pré-contrainte dans les chapitres à venir. C'est bon, est-ce que là ? C'est bon. Bon. Alors, vous allez donc, alors, donc, voilà, donc, j'ai fait, donc, ici, la sommation, donc, des deux là. Donc, ça, c'est le diagramme de la pré-contrainte. Maintenant, vous allez recevoir ça, donc, vous. Est-ce que je vais continuer, donc, à faire les deux schéments ? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, donc, on a sigma P plus sigma MP, donc, qui est là. Donc, ça vous donne moins ça, moins 4,007. Et ici, ça fait 10 plus 417. Ça me fait la somme. Puisque ça plus ça, ça doit donner 0. Donc, ça, c'est les diagrammes liés à la pré-contrainte seule. Il faut juste savoir que ça, ces dégâts-là, donc, je vous donne l'expression, je reviens juste en arrière pour vous montrer l'expression. Il dit qu'on manque de temps, bon, on va aller vite. Donc, pour la pré-contrainte seule, il faut ajuster, donc, P2 sur AC plus P2 fois E0 sur NU. Donc, ça, ça va être la fibre supérieure. Et ça, ça va être la fibre inférieure, OK ? On va aller vite, donc, parce qu'il nous demande d'aller vite. Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, plus les charges extérieures, donc, ça nous donne ici les gérants que nous avons ici. Donc, ça, c'est une répétition. Ils ont réduit le délai, hein ? Donc, j'avais des gens, mais ils m'ont dit qu'ils ont réduit. David, tu arrives ? Oui, j'en ai. OK. Bon. Je vous envoie, donc, le fichier dans tous les cas. Maintenant, la comparaison des deux. Dans le premier cas, donc, on a une pré-contrainte centrée, donc E0 égale à 0. Dans le deuxième cas, on a une pré-contrainte excentrée avec moins 0,45. Et on voit, donc, les deux valeurs de la pré-contrainte. Donc, ça nous a permis, donc, d'avoir ici ce que nous avons. Donc, ici, c'est juste un résumé. Donc, je vous envoie, donc, le fichier. Mais il faut qu'on aille vite avant qu'il ne coupe. Donc, dans les deux cas, donc, on voit, donc, une comparaison. On a ici, en fiche supérieure, on a 0 en bas. Plutôt, en fiche supérieure, on a 20,833. En bas, on a 0. Dans le deuxième cas, on a 6,410. Donc, vous voyez, donc, ici, compte tenu du fait qu'on est en classe de disposition XS et que la résistance est égale à 35, donc, la limite, c'est ici 0,6. Donc, c'est 21 MP1. On n'est pas très loin, donc, ici. Alors qu'ici, donc, on est très loin. Calculé du nombre de gaines. Donc, le nombre de gaines, on avait donné dans l'exercice que la section d'un AP, donc, précontrainte, la section d'un T15S est égale à 150 mm². Et donc, cette T15, donc, ça va 7 fois. Ça, donc, ça nous fait 1050 mm². On peut calquer, donc, ici, parce qu'il y a des gaines aussi, donc, de 3 qui peuvent prendre 3 torrents, 3 torrents de T15S, et des gaines aussi qui peuvent prendre 4 torrents. Donc, quand vous faites la multiplication, vous avez ça. Dans un premier temps, pour l'exercice 1, donc, on va utiliser, donc, la gaine qui va prendre, donc, les 7 torrents. C'est un tuyau où on va mettre, donc, les 7 torrents à l'intérieur. Donc, comme on a dit, donc, que sigma P, donc, c'est le minimum entre 0,8 fois FPK. FPK, on a dit, c'est égal à 1860. Ici, c'est 0,9 fois FP01K, donc, ça, c'est égal à 1653. Ça vous donne cette valeur qui est là, les deux valeurs. Donc, le minimum entre les deux, donc, c'est égal à ça. N'est-ce pas ? Donc, je peux donc connaître, donc, on sait que, donc, la force qui est appliquée P1, dans le premier cas, P1, qui est égal à 6,25, est égal au nombre de gaines qu'on va mettre, donc, par la section, la section d'une gaine qui contient 7 T15, multiplié par sigma P. Donc, c'est ça qui va nous donner, donc, ici, ça va nous donner le nombre de gaines. Donc, ça, ça va être la force d'une gaine. Ça, ça va nous donner la force d'une gaine. Et ça, ça va nous donner, donc, le nombre de gaines. Donc, si on multiplie, donc, ça, par ça, donc, on va obtenir, donc, la force d'une gaine. Une gaine qui contient 7 torrents. Et on peut, donc, déduire la valeur de N1N2. De la manière, donc, ici. Ici, j'ai... Alors, je crois que pour le P2, j'ai changé, j'ai mis 3... Donc, j'ai pris, donc, ça. C'est le bon de la 3 T15S. Puisqu'on voulait voir que la valeur est très inférieure. Voilà. Donc, je vais changer. Je reviens juste pour changer. Donc, ici, on voit qu'on a pourprenant, c'est supérieur à 3. C'est 3, quelque chose comme ça. C'est pourquoi j'ai pris, comme c'est des gains, donc, on prend donc les entiers. Là, aussi, c'est un peu supérieur à 2. Quand je prends C3, je vais changer ça juste pour que vous voyez. Ici, je crois que si j'ai mis 3 T15S, j'ai pris la voie de 3 T15S. Donc, là aussi, on va mettre ici 3 T15S. Voilà. Donc, on voit qu'on a terminé pour l'exercice 1. Donc, ici, ça veut dire qu'on a 3 gains dans la courte. Donc, la courte, donc, la hb est égale à 0,50. Donc, on va placer 3 gains là-bas. On est derrière. On peut les placer orientalement. Si la distance me permet. Oui? Est-ce que vous pouvez revenir sur le calcul des nombres de gains? J'avais un problème de connexion. OK. Alors, le nombre de gains. Bon, on m'a dit, donc, j'avais le programme pour 2 heures, mais on m'a dit qu'on n'a pas 2 heures. Donc, on va essayer d'aller vite. Et jusque-là, c'est bon, OK? On a ici la section d'un torrent. Les torrents, après, je vais monter, donc, dans le chapitre qui va venir, je vais monter, donc, les... Comment on appelle? Je vais vous montrer les... Les schémas. Je vais vous montrer, donc, les images, donc, des torrents, OK? Un torrent, donc, ça fait 150 mm². C'est comme si tu prends un achat de vin, ça fait 314 mm². OK? Un torrent de P15S. C'est super. Mais il y en a plusieurs. On peut les regrouper par 7. On peut les regrouper par 7 dans une gaine. Une gaine, c'est un tuyau. Ça peut être métallique comme ça. On peut les regrouper, donc, 7 à l'intérêt, ou bien 3, ou bien 4. Ça nous donne les sections-là. Si je me fais 3 fois ça, j'ai 450, 4 fois ça, donc, j'ai 600. La contrainte à appliquer, à prendre en compte, donc, dans le calcul, donc, des contraintes, donc, des SCI précontents, on dit que la contrainte à prendre en compte, c'est le minimum. Ça aussi, on va voir, donc, dans le cours qui va venir, le chapitre 3, peut-être. Sigma P, donc, c'est le minimum entre 80 % de FPK et 90 % de FP01K. Continuer des valeurs qui sont donnés au début, ça nous donne ça. Et pour P1, donc, c'est le cas de la précontrainte centrée. On avait trouvé 6,250 MN. Mais 6,250 MN, donc, c'est l'ensemble de la précontrainte qui est appliquée au centre de gravité de la section. Or, on sait qu'une gaine contient 7 torrents, donc, la force d'une gaine, donc, ça va être la section complète par la contrainte. C'est ça qui va donner ça. On peut donc en déduire, à part de là, donc, le nombre de gaines. OK? Ça, c'est pour une gaine. Et on va voir, donc, si une gaine suffit, ça veut dire que ça va être égal à 1. Donc, si une gaine suffit, ça veut dire que ça va être égal à 1. Mais quand vous faites le rapport de 625, donc, sur ce produit-là, vous trouvez donc 3, quelque chose. Vous pouvez faire le calcul rapidement. Vous faites 1497, donc, fois ça. Et vous multipliez par 10 puissances, moins 6. Vous multipliez par 10 puissances, moins 6, parce que ça, c'est des... On va trouver des newtons, quoi. Or, ici, on est à méga newtons. OK? Donc, quand on fait ça, vous avez trouvé 3, quelque chose comme ça. Mais comme c'est des gaines, c'est des éléments, donc, on prend l'entier. Je prends l'entier le plus propre, donc, ça va faire 4 gaines. Ici, pour le P2, donc, c'est la même chose. Mais ici, si on prend P2, si on prend les torrents, 7 torrents, donc, on va trouver des valeurs très inférieurs. C'est pourquoi j'ai choisi des gaines qui vont continuer 3 torrents T15S. Donc, ça nous donne à peu près 2, quelque chose. Donc, ça va... Quand je prends l'entier supérieur, ça va faire 3,3 gaines de 315S. OK? Alors, si vous regardez bien, ça veut dire qu'on n'a pas exactement... Si on vous revient à la force réelle, parce que ça, c'est théorique. Ça, c'est théorique, mais le cas réel, c'est qu'on a des gaines dans lesquelles on a placé, donc, les torrents à l'intérieur. Donc, si je prends 4 gaines, fois ça, donc, je vais remplacer ici, donc, 4 NG par 4, et je me tue par cette équation-là, vous allez voir que ça va être légèrement supéré, donc, à 6,25. La valeur réelle, si on prenait la valeur réelle. Et dans ce cas, donc, si on remplace la valeur réelle, là, lorsqu'on va faire le produit de ça, en prenant 4 gaines, sinon, 4 fois ça, vous recevez une valeur qui va être 6, quelque chose comme, mais supérieure à 6,25. Et si vous le remplacez dans la première équation, dans la première question, vous allez voir que vous allez... Vous pouvez même dépasser, donc, la pré-contain, la contrainte d'un fil supérieur qui est de 21 MPa, et vous allez avoir la traction en bas. Mais on n'a pas le choix, donc, si on fait moins, si on fait le moins, donc, on va voir, donc, la session va être entièrement comprimée. Mais juste, donc, ici, la question, c'est de savoir comment on calcule le nombre de gains. OK? C'est bon? Allô? Oui, oui, c'est bon. Ça marche, OK. On va aller à l'exercice 2. Donc, l'application 2, donc, ici, on a la pré-containte excentrée. Donc, maintenant, on sait comment on calcule la pré-containte excentrée. On sait que, donc, c'est la sommation d'une contrainte excentrée plus un moment, donc, lié à cette pré-containte-là. Ici, la différence, vous avez, on a une pré-containte dans la valeur donnée qui est à 4,687 MN, et l'excentricité est égale à 0,44. Ce n'est pas 45, c'est 44. Mais on a une pourquée soumise à deux sollicitations extrêmes. Il y a une valeur minimale, et la valeur maximale. La valeur minimale, donc, c'est égale à 1,25 et la valeur maximale, donc, c'est égale à 3,20. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, déjà, donc, pour notre poudre, on applique à la base, donc, la poudre est posée sur le sol, on y applique une charge qui est égale à 4,645, 4,7 MN, excentrée de moins 0,44. Maintenant, lorsqu'on soulève la poudre sous son poids propre, c'est peut-être, donc, ça, c'est le valeur-là, donc, sur le poids propre, qui donne la valeur minimum, donc, MN, qui est égale à 1,25. Maintenant, si on applique les autres charges d'exploitation ou les autres charges de poids propre comme ça, ça apparaît jusqu'à 3,20. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on a sous sollicitations minimales et sous sollicitations maximales. Donc, la poudre est subie, donc, à une sollicitations minimales, MN, et une sollicitations maximales. Donc, si j'ai choisi un béton de 30 MPa, donc, normalement, c'est 35, puisque si la poudre est préfabriquée, donc, vous savez maintenant lire, donc, les valeurs, donc, de ces contraintes-là. Donc, on va aller, donc, voir le schéma, le schéma qu'on doit faire. Je vais vous envoyer, donc, le fichier, tout à l'heure, pari-mien. Le fichier, donc, que j'ai développé, donc, sur Word. Donc, ici, vous avez, donc, la poudre qu'est-là. Vous avez, donc, la pré-contrainte, les charges extérieures, la fibre supérieure, la fibre inférieure. On a les deux sollicitations, donc, ici, MMM, et MMM, avec une pré-contrainte, donc, et là. Ici, 0,6, puisqu'on est en classe de position XS1, donc, la contrainte limite, donc, c'est 0,6 fois FCK, qui donne 18. Dans le cas, le cas précédent, c'était 0,6 fois 35, donc, ça nous donne 21, mais je ne l'ai pas écrit. C'est pas grave. Je ne veux pas, je n'ai pas pour chronométrer, mais je ne sais pas. Je ne crois pas que ça va aller. Hein? On est à 40 minutes. On est à 40 minutes. Oui. Ils vont couper, alors? Ils n'ont pas coupé. Ils n'ont pas coupé. On va essayer de profiter. Bon. Alors, je calcule, donc, pour faire le calcul à regarder, donc, on va faire le diagramme des contents sous MMM d'abord. on va prendre donc cette valeur-là. La sollicitation de la poule sous cette valeur-là et celui-là. Puis, on va faire aussi les sollicitations pour cette valeur-là et celui-là. Donc, il faut le faire séparément. Donc, le premier cas, donc, est là. OK. Donc, ici, la pré-contentiel, donc, je vous ai montré, donc, tout à l'heure, les expressions en flupe supérieure, ce qu'il faudra appliquer, les cas qu'il faudra faire. On connaît la valeur de la pré-contentiel, donc, il n'y a pas de soucis pour calculer, donc, ça. En flupe inférieure, on peut aussi calculer. Maintenant, ce diagramme-là, ça, c'est dû à M1, M1. Là aussi, on va dire, donc, c'est égal à 6 fois M sur BH2. 6 fois M sur BH2. Ça vous donne les valeurs ici, positive, les valeurs négatives ici. Et quand on fait de la somme, donc, on va faire ça. Donc, quand je fais le calcul, je trouve ça. Donc, vous pouvez vérifier avec vous aussi. Vous pouvez faire le calcul sur Excel ou le calculatis rapidement. OK. Alors ici, la valeur n'a pas changé puisque dans l'exercice 1, le M qu'on avait trouvé, donc, c'était 1,25. Le M qu'on avait pris, ça correspond ici à M1, donc, ça ne va pas changer les données ici. Seulement ici, quand on fait de la sommation, donc, de la pré-contrainte centrée et des moments liés à la pré-contrainte, vous trouvez que, en flupe supérieure, on a moins 9, 374 Mpa. En flupe inférieure, ça va être égal à 25. C'est excessif. Donc, vous voyez ici, comme on était en classe d'exposition XS, on nous a demandé, on nous avait dit que la limite, c'était 18 Mpa. c'est-à-dire que si on appliquait l'ensemble de la force là sur la structure, on allait avoir la fusturation déjà, puisqu'on va dépasser donc les 18 Mpa. Et nous allons voir donc comment on fait la mise en tension. La mise en tension se fait de façon progressive, c'est-à-dire qu'on applique, on tient d'abord donc une première famille de câbles, puis une deuxième, puis une troisième. Comme ça. On ne va pas appliquer donc là, on ne va pas appliquer sur la structure l'ensemble des 4,637 Mpa. Puis nous, on va dépasser déjà les 18 qui étaient autour de ici. Donc ça sera une fusturation. Donc on va certainement appliquer, donc dans la pratique, on va essayer de tirer quelques câbles pour ne pas d'espace limité. Et lorsque la charge, la poudre va être soumis au charge extérieur, on va tirer les autres câbles aussi. Comme ça que ça se fait dans la pratique. Mais ça, c'est juste un examen, donc un plus, un exercice pour que vous compreniez. Donc, confirmez-moi ces valeurs-là, les deux valeurs, confirmez-moi ça, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 tu as trouvé ça ? 9, moins ? moins 9,374 pour l'effet rouge supérieur voilà c'est bon c'est bon voilà donc il faut juste comprendre que le P fois 0 est négatif donc ce P fois 0 ça va faire 4,647 fois moins 0 c'est ça le moment lié à la précontent donc vous faites la sommation des deux, vous trouvez combien ? en fibre supérieure, en fibre inférieure la sommation des deux et deux contraintes en fibre supérieure ça donne 1,043 en fibre inférieure 14,583 c'est bon voilà ça marche ça marche donc on va faire le même on va faire la même chose pour la sollicitation seulement ici on sent de sollicitation ok on va avoir 3,20 regardez donc si la forme de ce diagramme là on a la fibre inférieure qui est plus comprimée que la fibre supérieure ok mais on a une section qui est entièrement comprimée sous l'effet donc de P bien donc pour celui-là donc aussi on va obtenir donc la seule donc je vous demande donc juste de changer ici est-ce que ça va changer non ici ça ne va pas changer en principe puisqu'on a la même valeur donc la même extensée donc on va obtenir donc la même valeur ici mais ici ça va changer puisque le moment d'effet donc ici on a 1,25 mais ici on a 3,20 donc ça ça va changer vous êtes d'accord donc pour cette première donc ça ne va pas changer on a les mêmes valeurs de P et de E0 mais par contre ici ça va changer on va avoir donc 6 fois M sur BH carré donc 6 fois ça divisé par 0,5 divisé par encore 1,2 au carré vous me donnez la valeur ça marche et c'est symétrique c'est symétrique maintenant maintenant vous faites la somme pour le premier pour le premier c'est 17,327 ok ça marche ça marche ça marche c'est rapide en calcul mais oui B je ne l'entends pas je suis là je suis et l'autre comment il s'appelle l'ouled Réangar il est présent je suis là je suis bien ah mais c'est tout c'est tout je crois que c'est tout maintenant regardez je vais vous envoyer ce fichier là donc pas ce fichier sur lequel je travaille je vais vous envoyer ce fichier là je vais vous envoyer donc ça oui le fichier excellent mais non moi aussi le fichier c'est ça pour vérifier par rapport à la limite de traction oui c'est ça par rapport à la limite de traction c'est quand on fait la somme c'est là qu'on doit vérifier si comme par exemple sur le deuxième cas où on a une petite traction en bas ou c'est même avec la force de pré-contrainte là-bas aussi on doit vérifier prendre les mesures pour ne pas dépasser la limite de contraintes de traction série qu'est-ce qu'il dit vous voulez déplacer cette fenêtre loin de l'application partagez ça veut dire quoi ça je comprends pas ce qu'il veut dire série attends tu disais quoi je disais par rapport à la limite comme on a un baron de classe 5-30-37 oui donc on a une limite de traction qu'on connaît oui maintenant cette limite est par exemple sur le chemin là que vous avez projeté là où on a une traction en fibre inférieure de moins 1,669 là on sait qu'on n'a pas dépassé oui on a une traction en bas en fibre inférieure oui c'est pas dépassé ça ne dépasse pas la limite par exemple on sait que pour un béton de 30-37 le FCTK est égal à 3,8 FCTK TK 0,95 je ne sais pas si c'est ça mais on va travailler plutôt avec des FCTM maintenant je dis FCTM oui maintenant je dis par rapport à la pré-contrainte oui au moment de faire la pré-contrainte est-ce qu'à ce niveau aussi on doit dépasser la limite de traction non pour la pré-contrainte seule oui là aussi donc non mais ici pour la pré-contrainte seule ici en fibre supérieure tu as vu donc on a dépassé comme tu as dit ici là pour la pré-contrainte seule on va faire une valeur qui est très inférieure je dis par rapport à ce dépassement il n'y a pas de risque il y a un risque il y a un risque donc votre béton va éclater il va fissurer mais comme je l'ai dit dans la pratique on ne va pas appliquer toutes ces forces à 4,637 non on va appliquer on va appliquer par famille tu vois même ici donc la valeur donc on a 25 Np c'est beaucoup 25 Np en fibre supérieure c'est beaucoup donc on va d'abord tirer les câbles les câbles inférieurs c'est de la première famille on va comprimer mais on va faire de cette sorte qu'il n'y a pas de traction qui dépasse les limites aujourd'hui en fibre supérieure aussi ni en fibre inférieure ensuite lorsqu'on va appliquer les chars extérieurs on va tirer les autres câbles pour qu'on ait une contrainte finale qui est donnée ici dans les deux cas c'est toujours comme ça donc la même prudence qui est valable pour la compression elle est valable aussi pour la traction parce que ça va toujours conduire à la fissuration et qui parle de fissuration on parle de perte de durabilité ok c'est bon merci c'est vrai que tu avais oublié de souligner cela des questions monsieur oui pour les charges c'est souvent des charges permanentes ou d'exploitation oui les charges il faut appliquer pour équilibrer les charges de traction voilà c'est des charges liées au poids propre le chargement et puis les satisfaitations je vous donne un cas par exemple dans le cas d'une poutre de pont par exemple on ne coule pas toute la poutre sur toute sa hauteur donc on fait le ferréage mais il y a une partie qu'on coule parce qu'il y a une autre partie qui va couler sur place et ainsi de suite donc la première partie qui est déjà coulée donc là on va déjà placer les gaines à l'intérieur ensuite on va tirer les câbles on ne va pas tirer tous les câbles on va tirer quelques câbles la deuxième famille juste le fait de comprimer la poutre et pour que quand on le soulève tout le poids propre n'y ait pas de traction en partie inférieure c'est-à-dire le poids propre va s'opposer à cette pré-contente qui est déjà existante une fois qu'on est sur place on va mettre le béton on va mettre le béton l'autre partie qui doit être coulée avec la table de compression ensuite on va tirer les câbles encore pour comprimer ok et il faut que tout sera terminé donc on va mettre les couches de finition tout ça maintenant on va tirer encore la dernière famille ça peut être la troisième famille qu'on va tirer et ça ça doit prendre en compte donc les sollicitations c'est-à-dire la circulation de véhicules tout ça ça c'est les charges de la exploitation voilà dans la pratique c'est comme ça dans la pratique c'est comme ça et tout ça vous allez voir quand on va arriver donc après le calcul des pertes de tension je vais vous montrer comment on calcule ça c'est par phagase c'est par phagase ça marche oui c'est bon bien alors le gars qui a demandé le fichier Excel je vais on va travailler ensemble et ça c'est pas c'est difficile Excel que j'ai préparé je pouvais faire mes résultats mais c'est pas trop ordonné parce que normalement je dois avoir un autre fichier sur lequel je travaille depuis des années on va essayer de faire la même configuration pas compliqué on va essayer de faire la même configuration mais je peux vous envoyer ça donc je vais vous envoyer donc le pourquoi ça ça ne suffit pas je vous envoie ça donc si vous avez des questions posez-les avant que ça coupe David Monsieur tu vas fusionner les deux vidéos ok oui oui des questions l'issue elle est là monsieur allo oui est-ce que vous pouvez revenir sur la vérification de la limite par exemple si on a dépassé la limite la salle hors licence est entrée dans la limite d'attente la salle d'attente pour cette réunion ok ok vous utilisez c'est la vérification de la limite oui je pose la question s'il te plaît est-ce que vous pouvez revenir encore sur la vérification de la limite comment on fait pour connaître si on a si on atteint la limite voilà alors comme je vous l'ai dit toujours donc la première des choses c'est connaître la classe d'exposition la classe d'exposition du béton le béton est dans quel environnement donc ça c'est la première des choses lorsqu'on connaît donc cette classe d'exposition là on peut dire donc quelle est la valeur minimale de la résistance du béton donc indicative donc c'est la valeur minimale ça veut dire que si on dit on est en classe d'exposition XS1 pour le béton coulé sur place donc c'est 30 MPa pour le béton préfabriqué c'est 35 MPa donc lorsque vous êtes dans cette classe d'exposition vous devez avoir un béton au moins qui a cette résistance là ça c'est de maintenant on nous a dit donc sous comme on rappelle les solutions aux états limites de service caractéristiques on vous dit par exemple qu'il ne faut pas dépasser des contraintes de compression qui vont dépasser 60% de FCK dans tous les cas qu'on est donc en béton préfabriqué en béton coulé sur place ok dans les limites de traction aussi on vous a dit qu'il ne faut pas dépasser donc je ne sais pas dans le cas de la préconciliation je crois que c'est moins 1,5 FCTM quand il y a adhérence quand il n'y a pas adhérence c'est égal à moins FCTM donc ça c'est les limites qu'il ne faut pas dépasser maintenant ici si je prends n'importe quel cas ici donc le premier cas par exemple donc on a E0 on a cette préconciliation et cette sollicitation lorsqu'on fait la composition de sollicitation on voit qu'on est on a cette valeur-là mais cette valeur-là est autorisée puisqu'à contraire de compression on ne doit pas dépasser 60% de FCK si on regarde 60% de FCK c'est égal à 18 MP donc ça c'est bon on n'a pas dépassé ici aussi on n'est pas dans la valeur négative donc là aussi c'est bon ok mais si on augmentait un peu la valeur de P ici si on avait augmenté un peu la valeur de P ici donc on va voir que ça ça va augmenter ça ça va aller vers le négatif ou bien on augmente on diminue un peu la valeur de M ça va être la même chose si on diminue ça donc forcément ça ça va être plus grand donc voyez donc ici ça c'est stable il n'y a pas de soucis ici on est dans une classe de disposition XS1 on avait dit que la limite c'était 30 MPa donc 0,6 fois 30 ça fait 18 MPa jusqu'à là on n'a pas dépassé jusqu'à là on n'a pas dépassé malgré tout malgré les sollicitations qu'on a ici 3,20 MN par mois donc on est dans les limites autorisées parce que la limite autorisées donc est égale à 18 MPa en traction normalement donc j'ai pas précisé mais si la précontente on a les fils qui sont adhérents donc la limite c'est moins 1,5 fois FCTM alors il faut prendre le FCTM donc de C30-37 et vous voyez donc vous allez voir que si vous faites moins ça donc ça va trouver quelque part par là donc ça veut dire qu'on est toujours autorisés donc ça veut dire qu'il n'y a pas de soucis pour la peau je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question ça marche si je ne l'ai pas compris tu peux me dire aussi l'issue est-ce qu'elle est avec nous non elle n'est pas là absent si si elle est là elle est là Aïsha c'est Aïsha Poyot Aïsha tu suis oui moi aussi il y a le Sérine quand il s'appelle le Marabou c'est Assane non c'est Assane c'est lui oui Babacar tu es connecté deux fois oui c'est là moi je suis le téléphone ah ok Christian Fatima tu es avec nous oui merci Idrissa Jo oui madame des questions Aïsha ça t'a ça t'a merci oui je veux la monsieur bien si vous n'avez pas de questions donc ça m'est fait on s'applique je vous envoie tout à l'heure donc attends je vous envoie ça je vous envoie tout à l'heure donc le fichier là comme ça vous allez oui c'est qui c'est Aminata j'avais une question par rapport à l'effort tranchant l'effort tranchant oui oui je voudrais savoir comment les efforts tranchants sont reprises au niveau des ouvrages à Bertrand précontraints alors ici donc les efforts tranchants quand vous regardez donc c'est des chars qui sont c'est dit c'est des chars qui sont verticales si on regarde sur la poudre ok donc vous faites une décomposition donc des efforts qui ajustent sur la poudre quand vous regardez la précontrainte elle n'agit pas donc sur la elle n'agit pas sur les efforts tranchants sauf si vous avez une câble qui est parabolique si vous avez une câble qui est parabolique donc il faut prendre la par exemple donc si vous avez une câble un câble qui est alors je ne sais pas donc le câble va être comme ça du taux long ça va remonter quoi ok donc la précontrainte vous allez prendre un point ici ok une partie qui va être verticale et une partie qui va être horizontale puisque la somme des deux va donner donc la précontrainte que nous cherchons qui va faire donc la préconciliation donc on va voir si donc P et si x et y c'est ce parti là qui va s'additionner à l'effort tranchant mais quand vous avez une précontrainte linéaire donc comme notre cas donc on a pris le droit donc ça ne va pas s'additionner donc à l'effort tranchant mais ça va réduire donc un peu donc la on va dire donc la section des avantages des forces tranchants il y a une partie je crois qui concerne donc les sollicitations de compression il faudrait que je regarde je n'ai pas les formules en tête si vous permettez donc comme on a le temps je vais voir c'est le fort c'est ça le fort tranchant ça y est là ça y est là donc quelqu'un d'a jamais dit de fort tranchant c'est vous voilà regarde ici tu es là oui est-ce que tu vois mon écran non j'arrive pas à voir comment je vais faire encore ça c'est le cas où est-ce qu'on fait ça on a toujours le PowerPoint c'est le PowerPoint qui s'applique ce que je vois bon je vais faire ça tu vois maintenant voilà oui regarde cette valeur ici qu'est-ce qu'on peut voir ça ça oui tu as vu c'est ça qui va solutionner pour le truc comment on appelle et ça c'est égal à combien elle a formé ça j'ai pas mis ça donc c'est c'est lié à la contre de compression qu'on a dit ça comment je vais pour quitter l'écran je vais aller à la page suivante ah voilà c'est bon ah donc tu as vu donc ici tu as le sigma cp donc je t'ai parlé donc ici sigma cp là donc c'était là c'est l'effort de compression donc pour nous ça va être la pré-contrainte puisque c'est l'effort normal dans la section droite du sard extérieur appliqué ou la pré-contrainte tu as vu d'accord donc c'est là où la pré-contrainte intervient maintenant donc sur le calcul des sections de la matrice transversale je vais le revenir donc ici où est-ce qu'on a ça ça n'intervient pas ça n'intervient pas je n'ai pas vu donc ça n'intervient que dans le cadre flexion composée je ne vois pas bien je dois aller me déroquer oui c'est ça donc je n'ai pas vu donc je crois que ça n'intervient pas pour le calcul des avantages de l'effort transversale ça n'intervient pas ça marche d'accord c'est bon merci d'autres questions monsieur oui oui lorsqu'on pose l'apôtre lorsque l'apôtre elle est fabriquée avec la pré-contrainte donc on remarque qu'elle est légèrement arrondie oui maintenant lorsque nous posons ces poutres là par exemple là où nous construisons en fait donc normalement après on aura des charges d'exploitation maintenant avec l'application de ces charges d'exploitation là est-ce qu'on aura un certain affaissement de la poutre ou bien elle est résistable mais tout dépend de la force que vous appliquez vous pouvez avoir donc l'affaissement mais l'autre outil qui est recherché c'est de ne pas avoir l'affaissement avant la mise en place de la poutre sur l'ouvrage l'obture c'est ça il ne faut pas qu'il y ait de il ne faut pas qu'il y ait comment on appelle de de traction quoi on peut avoir légèrement donc une contre-flèche donc liée à la perte qu'on a été appliquée en bas mais ça c'est pas grave il ne faut pas aussi que ça dépasse comme je dis toujours il ne faut pas que ça dépasse donc les limites autorisées quoi parce que sinon si vous appliquez beaucoup de force donc en phase en phase construction vous allez voir que la pousse en phase supérieure va fissurer or c'est pas le sujet qui est cherché d'accord mais tout ça ça va être clair vous allez voir donc ça va être clair mais c'est fondamental que vous connaissez donc déjà comment la pousse va se comporter sous différentes sollicitations lorsque donc et voir que le fait qu'on a excentré la pré-conteure ça permet d'économiser beaucoup sur la section d'acide à mettre en place ou le nombre de gains même parce que le nombre de gains ça peut être encombrant à les mettre en place et si le nombre de gains diminue ça veut dire que donc le temps pour faire la mise en tension avec le VRM donc ça va être beaucoup plus court donc on va payer moins encore Monsieur ? Oui Lorsqu'on essaie de calculer pour calculer la section d'acide longitudinale on prend compte les charges appliquées sur la pousse et aussi les efforts de pré-contrainte ou bien c'est juste les charges appliquées sur la pousse sans les efforts de pré-contrainte ? Lorsqu'on veut calculer donc la section des armatures de pré-contrainte c'est ça ? Non des aciers des aciers de béton Ah les amassures passives ? Oui Les amassures passives Oui Bon a fait donc ça ça n'a rien à voir parce que les bêtons les bêtons pré-contraint et le dessus donc ce n'est pas mettre des amassures de l'armée mais on voit les mètres quand même on voit les mètres parce que par exemple si vous regardez ici regardez ici donc si on a l'attraction n'est-ce pas ? Malgré qu'on a appliqué donc la pré-contrainte tu vois les claves malgré qu'on a appliqué la pré-contrainte on voit que c'est l'attraction ici si l'attraction était été inférée donc à la limite autorisée donc ça veut dire que la pré-contrainte ne suffit pas donc on va aussi donc des armatures donc si des armatures passives on va aussi des armatures qui vont s'opposer donc à ça mais ça on le calcule aux états-limites ultimes c'est quand on va quand l'état limite de ces vérifiés on va aller donc aux états-limites ultimes pour calculer les sections d'armature donc ici en même temps vérifier donc la pré-contrainte non mais ça ça se calcule aux états-limites ultimes ok ça c'est bien deuxièmement aussi il faut toujours mettre des armatures comme on appelle surtout les grosses pour toi il faut mettre des armatures passives parce que sinon on ne peut pas soulever sinon on ne peut pas soulever non seulement mais vous ne pouvez pas aussi appliquer la pré-contrainte sur le béton parce que le béton donc il pourra être fissure lorsque vous appréciez donc le vérin pour mettre des câbles à tension donc il faut mettre des armatures là-bas et pour les besoins aussi de manétation pour soulever donc la peau tout ça donc voilà les armatures passives seront nécessaires pour les grosses pour mais pour les poutrelles ce n'est pas nécessaire donc quand vous regardez les poutrelles fabriquées par primat comme ça il n'y a pas de armature transversale ce n'est pas nécessaire il n'y a même pas de armature l'original aussi donc c'est des armatures pré-content il n'y a que ça c'est bon voilà d'autres questions l'ouled oui monsieur oui tu n'as pas de questions non c'est bon ça marche tu n'as pas de questions merci tu as tout compris alors explique-moi je veux comprendre ici qu'est-ce qui se passerait donc si j'avais ici une sollicitation mt égale à 4 mpa par exemple 4 méganitons j'entends pas si à la place ici donc ici prenons donc si à la place de mmax j'avais 4 méganitons qu'est-ce qui se passerait c'est-ce qui se passerait tu vas dépasser donc quand il y a 4 mpa tu vas dépasser les 18 mpa ici et quand il dépasse donc la contrainte de compression autour de l'eau tu vas voir ce qu'on appelle la fissuration long du final et les fissurations ça réduit donc la durabilité des structures bien deux questions et c'est drame et c'est drame ça va pas de question non non il n'y a pas de question vous m'accord il y a deux Boubacar ah non comment ça ça c'est pas Boubacar non il y a l'autre Boubacar Boubacar je crois Big Big c'est le géant Walindour oui monsieur par question non non je viens de l'entrée j'avais des problèmes de connexion ok Yaya Tchongan Maren Maren elle a parlé oui oui c'est qui pour les poutres de grande hauteur c'est qui celui-là c'est Bey oui c'est Bey ok pour les poutres de grande hauteur oui parce qu'on aura besoin des armatures de peau forcément forcément les armatures de peau donc ce n'est pas pour les poutres de grande hauteur donc il faut les mettre maintenant donc comme je vous l'ai dit donc tout dépend de la section d'acier qui est en bas lorsque vous avez donc les barres de gros diamètres on vous dit donc il faut mettre des armatures de peau à l'extérieur des cadres dans le cas contraire vous allez les mettre donc à l'intérieur maintenant je crois même donc la norme a un peu changé donc parce qu'au départ on disait que les barres de gros diamètres c'était à partir de HA32 maintenant je crois que c'est HA40 donc je vois donc il y a une mise en niveau donc la norme et j'ai un peu revu donc la norme à ce niveau-là il faut que je trouve l'article après mais je crois que ça a été changé donc c'était 32 impères maintenant c'est 41 32 mm maintenant c'est mais le calcul donc des sections d'armature de peau c'est le béton armé ok c'est pas le béton prêt pour entrer c'est le béton armé ok est-ce que vous pouvez nous parler de la suite allo c'est l'infaï oui je voulais est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la suite à des cours avec les autres et vous même voilà voilà donc moi j'ai dit comme ça parce que j'ai j'ai un peu revu donc la vidéo donc la dernière fois je vois qu'il y a beaucoup de ratures donc de sang alors j'ai envoyé un mail à mes collègues pour leur dire que je souhaiterais que donc si possible pour les cours les cours basistreux on essaye d'enregistrer nous-mêmes les vidéos et on vous envoie les liens ensuite les TD on peut le faire en présentiel mais bon il y a Oussas donc si vous êtes prêts donc Oussas pour commencer demain Allô Oussas il peut commencer avec vous demain oui oui on entend après demain mais est-ce que demain c'est pas un peu trop tôt non non il n'y a pas de se réfléchir la mémoire voilà c'est ça c'est pourquoi j'ai dit j'ai dit même à mes collègues si on arrive nous-mêmes à rester des vidéos on allait vous envoyer ça on vous laisse le temps de lire d'assimiler de poser de noter vos questions et puis lorsqu'on va faire les TD que vous posez des questions avant qu'on entende les TD donc ça vous permettra d'un peu de réfléchir un peu quoi au cours donc demain c'est très juste donc je pourrais le programme si vous voulez je dis pour éviter par exemple de toute façon de toute façon par rapport à votre proposition comme toute la classe n'est pas là aujourd'hui surtout que Lucie n'est pas là la responsable oui je dis je dis comme Lucie n'est pas là la responsable on va discuter juste après le cours et après on va vous revenir pour l'adapt ça marche je vais vous envoyer un fichier aussi Excel sur lequel vous allez mettre à peu près les clés que vous voulez occuper et moi je mettrai donc les profs ok je crois que c'est mieux d'accord ok mais donc revenez-moi le plus vite possible parce que si ça peut commencer mercredi ça sera bien ou bien c'est bon Inch'Allah il y a des questions Matar Diob Hadija c'est qui Hadija Daouda Daouda des questions si c'est bon donc on peut faire la réunion s'il vous plaît monsieur oui donc vous proposez que prochainement si c'est possible on va arrêter les vidéoconférences et vous allez nous envoyer des vidéos plein d'édures par vous-même moi c'est ça que j'ai proposé à mes collègues mais je vais voir avec Oussas parce que moi j'ai dit si on peut s'enfermer dans son salon expliquer son cours sur PowerPoint ensuite arrêter la vidéo et vous mettre ça à vos dispositions vous lisez un jour deux jours et puis on se retrouve pour faire le TD moi j'ai dit ça mais je vais voir donc si les associes donc si ça le pré compliqué donc ils peuvent vous contacter pour voir si on fait le direct parce que comme vous avez vu donc la première fois quand je faisais le cours donc je n'ai pas pu prendre vous n'avez pas pu poser des questions n'est-ce pas vous m'avez laissé donc terminer c'est après tout les questions que je vais poser d'accord n'est-ce pas voilà ça marche bon on se dit au revoir à bientôt bon essayez de reprendre ça je vous en veux tout de suite donc le fichier qu'est-ce que je vous en veux tout ce que je vous en veux tout ce que je vous en veux d'accord il n'y a pas de soucis ouvrir par rapport avec ce que vous nous avez donné il faut que je vois ça il n'y a pas de soucis chapitre 4,5 et 6 vous nous aviez donné un dossier mais il y a les chapitres 4,5 et 7 qui ne marche pas ah oui ok ok il n'y a pas de soucis je vous en veux tout de suite merci ok ok sophie sophie tu as-tu suivi là oui tu n'es pas en train de parler bon alors comment faire pour couper maintenant